Georges Bottella, bonjour. Que vous inspire tous ces témoignages de passagers heureux de cette navette ? Merci M. Orsini de m'avoir invité. C'est que du bonheur quand on voit les deux personnes qui sourient et qui sont ravies de prendre ce bateau, non seulement par praticité, mais aussi pour profiter du pleinement du paysage. Parce que vous vous battez un peu envers et contre tous contre cette navette qui a un déficit, c'est ça. Et les maires de Cannes, de Mandelieu, ne veulent pas prendre en charge le déficit. Mais vous, vous maintenez quand même cette navette. Alors oui, tout à fait. Mais il faut le voir d'une autre manière. En fait, il y avait eu une expérience malheureuse il y a quelques années avec un transport maritime. Parce que je pense qu'on croit beaucoup au transport maritime qui permet de désengorger ce flux de voitures incessants entre l'est et l'ouest du département. Donc il y avait eu une expérience malheureuse entre Mandelieu et Cannes. Donc effectivement, mes collègues de l'agglo, puisque je suis aussi vice-président de l'agglo, étaient un petit peu échaudés de vouloir recommencer cette expérience. Mais je pense que toute expérience doit répondre à des besoins. Et donc déjà, il faut voir ce que veulent les usagers, ce qu'ont besoin les usagers. Et après, on met le bateau qu'il faut. Et il faut aussi que cette navette se fasse connaître. Alors quelles sont les nouveautés 2018 ? Alors il y a combien de rotations par jour ? Vous espérez combien de passagers ? L'année dernière, on a eu 17 000 passagers. Donc déficit, je veux bien. Mais bon, après, il faut voir aussi sur un plan global, donc au niveau économique, on a aussi des rentabilités sur les établissements touristiques qui font partie de notre commune. Oui, ça attire du bon sens. On parle d'un déficit à peu près de 120 000 euros. Oui, mais qui est largement comblé avec les produits de services, dont les redevances, par exemple, sur les plages ou les restaurants de plage. Donc je parle aussi pour mes collègues de l'agglo. Et puis il y a des nouveautés, vous mettez en place un pass. Alors cette année, un pass à 10 euros, des nouveautés bien sûr, donc avec une navette nocturne le samedi soir et le vendredi soir. Dernier retour à Cannes à minuit, donc après minuit, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et puis aussi, on a étendu la plage, la période, c'est-à-dire qu'on commence le 21 juin, le jour de la fête de la musique, de l'été et on termine à la fin de l'été avec les régates royales, donc c'est-à-dire fin septembre. Donc voilà. Eh bien voilà. Merci beaucoup pour tout ce programme et pour tous les détails, les lieux d'embarcation, c'est sur votre site internet, le site de la mairie. Mary, merci à vous.